Chers membres de la communauté UNIL, l'épidémie due au coronavirus nous a plongé toutes et tous dans une situation hors norme. Cette situation n'est pas facile à vivre. À l'UNIL, nous entamons la troisième semaine de fermeture du campus. Ça fait donc deux semaines que les cours en présentiel ont dû être arrêtés. Grâce aux efforts extraordinaires des enseignantes et enseignants et des collaboratrices et collaborateurs des services administratifs et techniques, nous avons au bout de 15 jours plus de 2000 vidéos d'enseignement mises en ligne, c'est-à-dire près de 700 heures de cours, plus de 10 000 utilisateurs enregistrés sur Moodle chaque jour et pendant la même période, nous avons eu plus de 140 000 heures de réunion en visioconférence. Donc, on pourrait se dire que tout va bien. Seulement voilà, les cours à distance, ça n'a pas les mêmes conséquences pour tout le monde. Je pense particulièrement à vous, étudiantes et étudiants. Il y a la difficulté à suivre ces cours et à étudier malgré tout, confinés chez soi, dans des conditions qui ne le permettent pas toujours et sans les ressources de la bibliothèque. Pour la bibliothèque, il faut savoir qu'à notre demande, la BCU est en train de trouver des solutions pour acheter ou mettre en ligne les livres dont certains de vous ont besoin. Il y a ce sentiment d'inégalité entre celles et ceux qui ont les équipements informatiques nécessaires pour étudier à distance et celles et ceux qui ne les ont pas par manque de moyens. Si vous ne disposez pas d'ordinateur ou de connexion Wi-Fi, informez immédiatement votre décanat ou écrivez à entrée d'une île à tunil.ch. Le centre informatique peut prêter des ordinateurs et vous aider à trouver des solutions. Et il y a aussi ce sentiment d'inégalité entre celles et ceux qui peuvent se consacrer entièrement à leurs études et celles et ceux qui n'en ont pas la possibilité parce qu'ils doivent prendre soin de leurs enfants ou de leurs proches. Cette crainte, elle est bien sûr liée à l'angoisse des examens. La direction et le dicaster enseignement et affaires étudiantes, les décanats et de nombreux services travaillent intensivement à repenser les examens. Comme je l'ai déjà dit, notre priorité est de garantir le maintien du semestre et sa validation. Ce mercredi 1er avril, le vice-recteur à l'enseignement et aux affaires étudiantes, le professeur Giorgio Zanetti pourra vous fournir des informations sur les modifications du cadre pour l'unil des conditions d'examen. Il faut cependant se rendre compte que nous ne serons pas en mesure cette semaine déjà de répondre à toutes les questions individuelles. Elles devront être traitées faculté par faculté, examen par examen et parfois en fonction de chaque situation personnelle. Cependant, je peux déjà vous dire que ce cadre institutionnel sur lequel nous travaillons prendra en compte la situation de celles et ceux qui auront rencontré des difficultés au cours du semestre ou qui auront été mobilisés par l'armée ou la protection civile. Il y a encore une autre grosse difficulté. L'unil n'est pas dans une bulle. Les commerces, les restaurants, les voyages, bref, une immense partie de l'économie qui s'arrête, ça veut aussi dire une perte de revenus indispensable pour toutes celles et ceux qui travaillent à côté de leurs études pour vivre. L'angoisse est là. Comment payer son loyer, sa nourriture, sa connexion Wi-Fi ? Alors quelles sont les solutions ? Eh bien, face à la crise que nous vivons, les prestations d'aide continuent plus que jamais à être assurées. Les services de l'unil fonctionnent à distance, mais ils fonctionnent. Ils se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les aides financières, les dispenses de taxes universitaires, le logement, les emplois étudiants, la mobilité. Et surtout, ils mettent tout en œuvre pour traiter vos demandes dans des délais raccourcis et selon une procédure simplifiée. La FAE et Assidule vous ont écrit pour vous garantir la continuité de leur fonds de solidarité. Ils vous ont aussi informé de la création d'un fonds d'urgence. Le SASM, le Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante, fonctionne lui aussi. Il se coordonne étroitement avec la FAE et Assidule afin de répartir les demandes. Et nous cherchons des fonds philanthropiques pour vous aider à passer le cap. Enfin, il y a aussi la peur de la maladie pour ses proches et pour soi-même. Pour faire face à ces situations incroyablement difficiles. Je rappelle que la consultation psychothérapeutique reste active. Elle est là pour vous aider si vous en ressentez le besoin. Le lien est sur la page d'accueil du SASM sous l'onglet « Soutien aux étudiants ». N'hésitez pas à y faire appel si vous en ressentez la nécessité. Vous trouverez la description de toutes ces aides sur le site unil.ch baroblique coronavirus. Chers membres de la communauté UNIL, l'Université de Lausanne, la Suisse et le monde se trouvent dans un état d'exception. Nous ne pouvons que l'accepter et faire au mieux. Je vous remercie toutes et tous de votre faculté d'adaptation et des énormes efforts fournis à ce jour. Je vous félicite de votre énergie, de votre solidarité, de votre créativité et de votre engagement qui nous permettront de garantir, malgré les circonstances, le meilleur déroulement possible de l'année académique en cours. Nous vivons une situation inédite et ne nous savons pas encore quand nous retournerons à la normalité, ni, il faut bien le dire, quelle normalité sera la nôtre lorsque l'état de nécessité sera levé. Mais pour l'heure, l'urgence reste sanitaire. Restez chez vous, et si vous devez sortir, respectez les distances. En attendant, courage, nous sommes avec vous. Prenez soin de vous et de vos proches et portez-vous bien. COVID-19, être solidaire, c'est éviter de se faire infecter pour éviter d'en infecter d'autres. Merci de m'avoir écoutée.